Vous avez vu cette fatou là ? Be like, fatou très dangereuse. Je vous le jure, c'est moi qui dis ça ici. Fatou est très 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 dangereuse. Si Fatou dit aujourd'hui que Senudan elle a dit que quand elle va adhérer dans l'RPG, qu'elle sait comme ça, elle peut. Fatou, toi même là, tu es même ethno. Elle-même là, Fatou n'est le diallo. Tu es plus ethno que Senudan en diallo. Parce que si toi, tu peux sortir pour venir nous dire aujourd'hui que vous, les personnes qui, vous avez laissé votre communauté, vous êtes venus dans notre communauté et que vous méritez plus. Ça c'est de l'ethnocentrisme. C'est plus pur que ça même. Parce qu'au moins toi, c'est celle qui t'a dit, nous on ne sait pas. C'est vrai, c'est faux. Parce que moi, je commence à me poser des questions maintenant sur les choses. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais si toi, tu sors publiquement, tu viens, tu nous dis, nous, les autres communautés, on a laissé notre communauté pour venir vers vous. On doit être ça et ça. Toi, qui est plus ethno ici? Toi, tu enseignes le professeur Alpha Kondé de donner plus à ton frère, comment il s'appelle, Mouktar Diallo. Pourquoi? Parce qu'il est peur. Parce qu'il est quitté dans UFDG pour venir dans RPG. Alors, parce que vous, vous êtes d'autres communautés. Qui parle de communauté ici? C'est toi Fatou qui parle de communauté. Alors Fatou, continue à parler. Le monde va comprendre ton vrai visage. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est caché derrière Fatou Nélui. C'est moi qui le dis ici. J'ai dit, j'ai dit pour moi ce soir. Wallahi billahi talahi wazim. Aujourd'hui, moi je vais dire pour moi ici. La suite là, c'est ce qui va se passer. Mais je vais vous dire. Mais moi, il y a des milliers de pecs. Ça c'est faux. Fatou, amène ça dans ta tête. Quel sacrifice que toi tu as fait pour sacrifier ta vie pour Alfa Kondi? Il faut sortir. Tu vas nous dire... Parce que moi, une personne comme moi là, tu me vois parler comme ça là, je ne comprends pas. Parce que je ne sais pas ce que Fatou Nélui a fait. Je ne sais pas quel sacrifice Fatou Nélui est en train de nous dire. Elle a fait quel sacrifice? Fatou, tu dois dire merci à RPG. RPG t'as fait de Fatou Nélui. RPG a fait que le monde entier qu'on ait Fatou Nélui. C'est RPG qui t'a donné ça. Pourquoi toi tu viens nous parler ici là que parce que toi tu es sorti dans UFDG pour venir dans RPG, tu dois être plus honoré et toute personne, parce que vous êtes des peuls, en refuse. Personne ne va vous honorer plus que les autres. Nous sommes des mêmes pieds d'égalité. Même si c'est Alpha Condé qui va oser de faire ça là. Vous allez comprendre que... Hey! Que dans la vie là, qu'il y a des personnes, quand tu te dis que tu es tout moche là, quand tu dis que tu peux là, il y a des personnes... C'est que quand on dit que quelqu'un est fou ou folle là, quand tu rencontres une personne qui n'a pas de coup même, a plus faute raison de la tête, c'est là-bas même toi-même où tu vas dire mais c'est quoi? Fas tout tu mens. Fas tout tu mens. Je le dis et que je le répète. C'est toi qui parles d'ethnocentrisme dans ça là ici là. C'est toi qui veux que parce que tu es peul, tu es sorti de UFDG. Tu veux que nous, le bossaire Alpha Condé, te prenne comme la personne qui est plus que tout le monde. Ça ne va pas se passer comme ça. Enlève ça dans ta tête. C'est toi qui parles de l'ethnocentrisme dans ça là. Personne d'autre ne parle de ça. Parce que tu es peul, tu es quitté, parce que toi, Corboïa Nieloi, il faut parler de toi. Il faut laisser Corboïala là-bas parce que le Corboïala n'est jamais sorti pour parler comme le manier dont tu parles. Ton petit frère Ousmane Nieloi n'est jamais sorti pour parler comme le manier dont tu parles comme ça. Toi, Fatou Nieloi, tu as dans ta tête que tu dois être plus que tout le monde dans l'HPG là. Au nom de quoi ? Parce que tu étais dans l'IFDG. Ce que c'est nous et ton papa ont passé là, ce n'était pas nos problèmes. Ce n'était pas politique, ce n'était rien. Tu as pris ta décision, tu es venu. Et le RPG là a pris sa main là. Ils t'ont fait comme ça là. Maintenant, vous allez voir. Puis là, vous allez voir. Il y a quelque chose qui arrive. Vous allez comprendre c'est quoi. Parce que jusqu'au jour là où je suis comme ça là, moi je me demande qu'est-ce que Fatou veut ? Comment Fatou pense ? Fatou dit que le procès a Fakondéé son papa. C'est vrai ? On peut humilier son père matin, midi, soir. On peut sortir sur la toile pour parler de quelqu'un même que tu aimes. même si l'intéressé fait quelque chose qui ne te plaît pas. Il y a une manière de t'adresser à l'intéressé. Surtout la personne que tu appelles ton papa. Les Guinéens, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Il est l'heure de dire la vérité à Fatou n'est-le. Fatou n'est-le croit qu'elle est plus que tout le monde. Fatou n'est-le croit que le procès a Fakondé doit taper sa porte matin, midi, soir. Fatou n'est-le croit que dans FPGC elle dit quelque chose c'est comme ça. Qu'on a sacrifié notre vie. C'est le mot là-même je me demande quel sacrifice vous avez fait. Moi je connais les personnes qui ont perdu leur vie. Ils n'ont même pas vu ou écouté. Même leurs enfants n'ont pas de remerciements. Al-Fakondé il est temps de calculer ces notes. Il est temps de calculer ces notes. Le fait qu'aujourd'hui tu refuses de voir certaines personnes de favoriser certaines personnes. Les personnes aujourd'hui que tu as favorisées parce que il y a des gens qui sont dans la forme de Zéry Kouré je vais prendre tout mon exemple sur elle. Elle est partie à Conakry elle a fait cette dame Konyanke elle a fait sept mois pour voir le procès Al-Fakondé elle n'a pas vu le procès Al-Fakondé mais Fatou n'est-le elle a vu le procès Al-Fakondé en un clon d'oeil comme ça. Mais ces personnes-là sont à Zéry Kouré là-bas dans la forêt sereines respectueuses aujourd'hui jusqu'au jour d'aujourd'hui ils n'ont pas vu le procès Al-Fakondé ils prient pour le procès Al-Fakondé ils disent merci au procès Al-Fakondé sans leur voir sans que le procès Al-Fakondé ne leur donne rien mais toi Fatou n'est-le Al-Fakondé t'as tout donné tu ne vas pas sortir ici pour nous dire que toi Al-Fakondé t'as rien donné ou bien Al-Fakondé n'a rien fait pour toi tu es la fille d'Al-Fakondé c'est toi qui nous as dit ici tu vas assumer ça mais ce que moi je ne comprends pas sortir maintenant pour dénigrer le pouvoir de ton papa c'est ce que je ne comprends pas parce que ce que Fatou fait c'est ça rien d'autre que ça Fadounia ton histoire de IFDG c'est la guerre qui est entre toi et Seloudal Ndiallo le fait que tu sors matin midi soir pour insulter Seloudal Ndiallo c'est toi qui es sorti sur la toile ici tu as dit que tu as couché Seloudal Ndiallo et comment tu l'as fait tu as tout expliqué les Guinéens arrêtent de supporter les gens dans le mensonge pour la première fois que Fatou a fait ça ici toute personne qui connait la vie toute personne qui connait la vérité toute personne qui a peur de Dieu tu vas avoir peur des personnes comme ça quelqu'un quelque chose se passe entre toi et quelqu'un même on te demande tu vas dire non c'est pas vrai surtout que publiquement Fatou est sortie ici Fatou a dit qu'elle a couché Seloudal Ndiallo à Dakar c'est comme ça c'est rentré c'est sorti que même que même le même monsieur le Seloudal Ndiallo a voulu sortir avec sa petite soeur ton problème ta guerre avec Seloudal Ndiallo tu ne peux pas mettre ça sur RPG mais plutôt tu as utilisé RPG pour pouvoir l'insulter bien comme tu veux tu as utilisé l'image de RPG pour pouvoir insulter Seloudal très bien c'est ce que tu voulais tu es venu t'accrocher à RPG pour juste ça et tu l'as eu tu l'as fait parce qu'on a écouté ici à Dakar vous êtes partis vous êtes partis vous avez dit vous avez fait tu as tout expliqué ici sans hésitation c'est ton problème avec Seloudal Ndiallo ça n'a rien à voir avec RPG ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre c'était votre intimité c'était votre concubinage c'était votre couple c'était vous là-bas mais pour venir dévoiler ça là tu as utilisé le nom de RPG pour le faire tu crois que les gens n'ont pas vu ça tu crois que personne n'a compris ça mais on t'a regardé qui a dit quoi on t'a laissé on a dit de toute façon c'est sa vie c'est elle qui est venue sur la toile pour parler mais il ne faut pas transformer ça pour dire que c'est parce que tu as adhéré RPG que les peuls veulent te tuer aujourd'hui Fatou Nyaloy tu as des personnes qui n'étaient pas parmi les peuls tu as un problème avec Seloudal Ndiallo Alimatida Ndiallo et les peuls de UFDG mais les peuls ne veulent pas te tuer Fatou ça c'est ce que tu nous dis matin, midi, soir c'est pas vrai parce que tu nous fais croire maintenant que toi tu es venu quand elle a commencé de parler ce qu'elle a dit et maintenant ce qu'elle dit ça fait deux choses différentes tu veux nous faire croire que le fait que tu as adhéré RPG c'est pour cela que les peuls veulent te tuer les peuls veulent te faire comme ça Fatou Nyaloy détruis-toi tu as des problèmes avec Seloudal Ndiallo et les gens qui aiment Seloudal Ndiallo les peuls s'ils voulaient te tuer s'ils allaient trouver qu'ils t'ont tué avant même que tu n'arrives tu n'arrives dans RPG parce que tu es issu des peuls ton papa est peul ta mère est peul quand vous voulez parler d'ethnocentrisme là ici vous voulez attacher quelque chose à RPG on ne peut pas te permettre maintenant Fatou Nyaloy on ne peut pas te permettre vous allez nous dire la vérité ou bien il ne faut pas que vous vous victimisez en disant que parce que vous avez adhéré RPG c'est pour cela que les peuls sont contre vous c'est une histoire de copains de copines de leaders politiques de quoi Fatou Nyaloy dans les conditions normales ce monsieur était ami à ton papa ou je ne sais pas qui ou quoi qui voulait être président dans les conditions normales les hommes comme ça qui sont auprès de ton papa on ne peut pas choisir son copain ou bien l'homme que tu couches qui est auprès de ton père c'est santé tonton même s'il avance des choses comme ça tu lui dis non tonton moi je suis ta fille tu as ta part de de n'importe quoi dedans tu vas dire non tonton prochainement tu me dis je vais dire à mon père Séroudal n'allait pas continuer dans ça mais jusqu'au moment que Séroudal te prend toi de Conakry jusqu'à Dakar tu avais ta pape dedans Fatou Nyaloy on ne peut pas prendre la responsabilité le RPG ne peut pas prendre la responsabilité il faut enlever ça auprès de nous c'était ton problème avec ton copain et si Fatou Nyaloy toi même là tu ne voulais pas ça n'allait pas se passer alors votre histoire d'âme de framour acheté c'est quoi tu es venue tu nous as dit comment il t'a accouché comment tu l'as accouché c'est toi Fatou qui est sorti sur la toile ici pour nous dire ça personne ne l'a dit c'est Fatou Nyaloy qui a dit ça alors ton problème ta guerre avec Séroudal Ndiyano c'est pas la guerre de RPG pas du tout Fatou tu as perdu quoi tu as perdu quoi quand tu as adhéré dans RPG tu as perdu quoi Fatou toi qui sors ici pour une carte pour une seule carte d'invitation tu fais toi même tu as dit que tu es la star de TikTok toi même tu as dit que tu es la star de TikTok quelqu'un va aller te toucher quel bien qu'est-ce que toi tu as perdu Fatou Nyaloy viens nous dire nous nous voulons comprendre tout ça pour comprendre pourquoi Fatou sort matin midi soir pour venir manquer du respect à ce parti parce que Fatou je te le joue tu ne respectes pas le RPG tu ne respectes pas les gens de RPG tu ne respectes pas ton soi-disant papa Alpha Kondé sinon c'est pas toi qui vas sortir sur la toile ici matin midi soir pour venir nous dire ton papa est comme ça tu es déçu de ton père tu es déçu de tes frères tu es déçu de RPG dis-nous ce que tu as perdu dis-nous on n'a pas obligé de soutenir le RPG c'est ma décision j'ai décidé d'aller accompagner le président Alpha Kondé et la politique c'est la politique il y a des hauts il y a des bas donc il faut accepter regarde la femme tu sais ça je vous dis même si je veux faire la prison je vais assumer je vais assumer le fait que j'ai soutenu Alpha et le RPG donc nous nous sommes issus d'une autre communauté ne donnez pas raison à IFDG et à Céboutané vous avez vu comment la fille n'aimez pas vous voyez comment elle parle parce qu'elle elle dit que elle a dit à Seloudalindiano pour te faire mal pour te faire mal je vais adhérer le RPG Seloudi dit non elle n'est pas le RPG elle dit oui elle a adhéré le RPG c'est pour faire mal à Seloudalindiano c'est pas pour soutenir le RPG c'est pas pour faire quoi que ce soit dans le RPG c'est pas pour dire quoi les injures que Fatou a eu ici c'est parce qu'elle a insulté Seloudalindiano et même quand Fatou insultait Seloudalindiano les peules sortaient les peules du UFDG quand je dis les peules comprenez que moi je parle des peules de UFDG je ne vais pas me mettre à répéter ça ici avant que quelqu'un vienne dire oui tu parles des peules je ne parle pas des peules j'ai les amis peules j'ai les amis ils même sont là on se connait on rigole on fait moi je les connais on se connait je ne parle pas des peules mais quand je dis peules c'est les peules de UFDG Fatou quand Fatou insultait ici RPG Seloudalindiano la mère de Seloudalindiano le papa de Seloudalindiano les peules insultaient Alpha Condé matin, midi, soir dès que Fatou a arrêté d'insulter Seloudalindiano qui insulte aujourd'hui le papa et la mère d'Alpha Condé alors c'est elle qui va venir nous dire qu'elle a risqué quoi ou bien qu'elle est venue c'est à travers nous les petits peules qui sont dans le gouvernement dans le oui dans le ceux qui sont dans le gouvernement d'Alpha et nous qui sommes au centre du parti du RPG c'est grâce à nous aujourd'hui que les autres disent que non c'est faux Alpha ne déteste pas les peules il y a les Fatoumiélo il y a Corbo il y a les Nélo il y a Fatou arrête de mentir arrête de mentir Fatoumiélo toi qui viens de dire tout de suite là que quand Mouktar qui est sorti d'un UFDG qui a adhéré RPG et que le RPG lui a donné ce poste ministériel que tu supportes ton frère de dire non tu supportes de dire non que toi on t'a dit que quand tu adhères même ta vidéo de carte carte d'invitation tu as dit qu'on t'a dit que le RPG les gens sont ingrats ils vont te faire mal ils vont te faire ça Fatoumiélo tu es venu tu as utilisé le RPG le nom de RPG pour te venger contre Al-Faq c'est Luda Lendjano c'est ce qui est trop difficile de dire j'ai dit Fatoumiélo a adhéré ou bien aujourd'hui elle est dans RPG c'est pour faire mal à Al-Faq à Seluda Lendjano c'est pas pour faire quoi que ce soit ni dire quoi que ce soit les injures tu as injurié Seluda Lendjano ici quand tu l'as injurié les gens ont commencé à injurier le professeur Al-Faq tu as arrêté maintenant on n'a plus d'injures le problème là c'est entre toi et Seluda Lendjano c'est pas entre toi et qui que ce soit et tu as adhéré c'est un point même qui a dit que tu es dans RPG pour faire mal à Seluda Lendjano alors pourquoi ça ça peut être le problème de nous de quelle torture que tu parles de quelle perte de quoi tu parles Fatou Nyer je suis même étonnée et ébahie que Fatou n'est pas un juriste aujourd'hui qui travaille au ministère de la justice je ne comprends pas Fatou il faut nous faire comprendre parce que là on commence à comprendre comment je vais appeler ça si nous on savait qu'Alpha n'aimait pas les peuls on n'allait pas nous soutenir quand même nous sommes peuls on sait que c'est pas ça il y a celle qui veut